Wow, 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 vous venez d'entendre Jannick Thibault, ça ne sonne peut-être pas bien connu pour vous maintenant, mais je vous garantis qu'après une heure, vous allez le connaître, parce que la première heure est consacrée à ce petit bonhomme talentueux du Québec, et vous venez d'entendre une pièce qui s'appelle justement World of Machine, et tenez-vous bien, entièrement composée par le petit Jannick, entièrement mixée, produit, tout ce que vous voulez, y compris les instruments, on va en reparler, ce ne sera pas long. Alors, sans plus tarder, je vous introduis ce gaillard de 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, bonsoir Jannick. Bien, bonsoir à toi aussi. Pas trop nerveux? Non, ce que je fais. T'as plus tué, ça va bien? Oui. T'as plus tué de te faire voir, en tout cas, peut-être pas de te faire entendre sans te faire voir, mais parce que vous pouvez le voir sur YouTube, ça c'est toutes les choses qu'on va mentionner tantôt. Alors, on va commencer tout simplement par les bonnes questions, les questions traditionnelles que j'appelle, parce que nous autres, on veut savoir qui que t'es. Donc, c'est Jannick, quoi ton nom? Thibault. Ah oui, je ne l'avais même pas dit. Alors, Jannick, Thibault, tu viens de où, toi? Je viens de Laval. T'es né là? Non, je suis né à Montréal. Né à Montréal, dans les grandes villes. OK, puis là, t'as immigré vers Laval. Oui, quand mes parents sont séparés. On est bien à Laval, j'ai déjà resté là, moi, j'ai déjà resté à Chaud-Médic. Oui, c'est pas fait. Ça ne s'appelait pas Laval, dans le temps, ça fait longtemps. Quel âge que t'as? J'ai 15 ans. 15 ans, 15 ans sonnant, ou tu t'en vas sur tes 16? Bien, pas mal plus, 15 ans, j'ai eu au mois d'août. Ah OK, fait que t'es à mi-chemin, on peut dire, c'est bon. T'as commencé à jouer à quel âge? J'ai commencé à 11 ans. 11 ans? Oui. Bon, il doit être habitué d'entendre du bruit dans la maison. Papa, il est là, mais il ne veut pas parler. Salut, Jocelyne. Bon, OK, on continue avec toi, Janic, parce que je veux vraiment que les gens te connaissent. Puis, ils vont te connaître de deux façons. Ils vont te connaître qui t'es, comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais. Puis, ils vont te connaître aussi ta musique. Ça, c'est vraiment de là le plus important. T'as-tu suivi des cours? Où t'en suis-tu? Où t'as-tu l'intention d'en suivre? Mais, j'en suis encore, j'en suis depuis, genre, j'ai 11 ans. OK, t'as commencé en même temps à jouer, puis les cours, c'est tout en même temps. Oui, c'est ça. Avec le même professeur? Oui, avec le même professeur. On peut-tu savoir ça en long? Jan-Luc Desonier. Parce que, peut-être qu'il y en a qui vont t'intéresser. Oui, oui. On t'en est déjà entendu, là, on sait, on peut s'en tenir un petit peu. On peut le savoir un peu plus dans pas grand temps. OK, t'as suivi des cours, t'en suis encore? Oui. C'est quoi, là, c'est combien d'heures par semaine? Je fais une heure par semaine, chaque semaine depuis 4 ans. Tu trouves-tu que t'apprends encore? Oui, j'apprends encore, tout à chaque soir. Ça veut dire que t'es un bon prof? Oui, oui, c'est pas bon. Est-ce qu'il joue dans un band? Il jouait, bien, il joue encore. Je fais des jams, des fois, avec du monde. Il s'amule? Oui, il s'amule. Il a mieux donné des cours. On te comprend. OK, nous autres, on va continuer en musique. Et puis, ah oui, il faut mentionner que tantôt, vous allez entendre Jannick aussi, directement du studio, avec des pièces acoustiques, de son cru à lui, toujours, évidemment, et sa voix à lui, évidemment, aussi. Parce que c'est un genre d'orchestre, hein? Donc, on n'a pas le choix. C'est lui qui fait tout. C'est le boss, puis c'est l'employé. Pas de chicane dans ce temps-là. Pas de syndicat, rien de ça. OK, on va continuer avec ton disque que j'ai déjà fait jouer. Bien, en fait, moi, la pièce que j'ai fait jouer tantôt, World of Machine, ça, c'est tiré comme d'un démo, hein? On ne la trouve pas sur ton disque, celle-là. Non, parce que je l'ai sortie après. OK. En fait, là, c'est... OK. Moi, tu vois, je pensais à l'envers. Vu que je l'avais vue sur iTunes, je me suis dit que celle-là, ça doit faire longtemps qu'elle marche. Oui, oui. Mais c'est plus récent. Ça date de quelle année, ça, World of Machine? Ça date de 2009. Bien, c'est... Ah oui? Oui, c'est mon avant-dernière tune que j'ai faite. Ah, bien, ça tombait avec mon thème de la deuxième heure. Moi, je fais jouer des tunes de 2009, puis peut-être qu'on va se rendre en 2008, pas ça. OK. Bon, bien, on est dedans en 100 000 à l'heure. OK. On va entendre d'autres matériels, et là, je m'en vais sur ton disque, ton disque qui s'appelle Amazic. Oui. On va parler de ça tantôt. Et moi, pour commencer, j'ai choisi les deux premières pièces, mais après ça, je vais te laisser choisir. Pendant qu'on va faire tourner celle-là, on va préparer les prochaines. Tu veux-tu les introduire, les deux prochaines pièces qui s'en viennent? C'est Around My Life, puis Industries. Y'a-tu quelque chose de particulier avec ces chansons-là? Ah, pas vraiment. Je ne sais pas. Non. Ça sort de même? Oui. OK. Alors, pour avoir plus d'idées, on va y aller en musique, et on vous revient dans à peu près une dizaine de minutes. Alors, je vous rappelle que vous êtes la filière rock de Niborancy derrière le microphone, et j'ai un invité, Jannick Thibault, ce soir, que vous allez entendre pendant la première heure. D'ailleurs, vous avez déjà entendu trois extraits de sa musique, et je crois que vous avez déjà deviné que c'est du bon stock. En tout cas, pour moi, ça passe 100 000 à l'heure, et on va parler avec les petits jeunes en masse. Mais j'aimerais juste vous dire que c'est la dernière émission de l'année 2009, parce que, bon, nos émissions tombent le jour de Noël et le jour de l'an. Alors, l'émission pré-registrée de Hèvre, qui devait avoir lieu de 25, est remplacée par une programmation spéciale de Noël, évidemment. Et c'est la même chose pour le jour de l'an, qui était mon tour. Alors, nous, on va revenir régulièrement à l'horaire à partir de vendredi le 8 janvier 2010. Ça fait le rôle de dire ça, 2010. Déjà 10 ans dans le premier, en fait, dans le 20e, 21e, ça va vite la vie. OK, on revient avec notre petit jeune homme, parce que j'ai des questions à lui poser. Moi, je suis curieux. Et j'aime ça savoir, les gens qui font de la musique, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, veux, veux pas, là, tu veux dire, on parle de la même chose, là. C'est juste que c'est l'artiste qui change, mais j'aimerais ça savoir, moi, c'est quoi ton inspiration fondamentale, ta première inspiration ou ton premier idole qui t'a amené où est-ce que t'es là aujourd'hui? Moi, c'est ça, c'est Billy Joe, le chanteur de Green Day, je le regardais jouer, puis je voulais être pareil comme lui, c'est très gros à lui. Il y a des petits ressemblances aussi, hein, dans ton style, là. Oui, il y a bien du monde qui te dit ça. Oui, oui, ça s'est frappant un peu, mais ça a été vraiment lui, là, comme moi, ça a été Jim and Rick, le monde le savent, parce que j'en parle dans toutes les émissions, j'ai toujours quelque chose à dire sur lui, d'ailleurs, je vous nors, je vais encore recevoir, mais toi, c'est vraiment Billy Joe, là. Oui, oui, le chanteur de Green Day, je voulais être pareil, je voulais faire les mêmes affaires que lui, je voulais faire de la guitare, chanter, c'est ça. Puis, t'as débuté, on parlait de ça un peu tantôt, toi, là, maintenant que tu joues seul, mais avant, t'avais commencé dans un groupe, un trio, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais commencé, on faisait des, qu'est-ce qu'on faisait, nous, c'était comme des covers de Green Day, on faisait juste, juste, juste des tunes de Green Day, puis à un moment donné, bien, les deux personnes avec qui je jouais, bien, ils ont décidé d'arrêter de jouer lui. Est-ce que vous aviez un nom? Oui, on s'appelait Electrical. Electrical? Oui. Ah bon, une chance qu'on a l'électricité, hein, sinon il n'y avait pas de rock. Et puis, ça, ça a duré quoi, deux ans, là? Oui, environ, on a eu le temps de faire une couple de shows. Des shows dans les écoles ou des salles? Le premier show qu'on a fait, c'était pour un, genre, des scouts. Ah, OK. L'ami de maman, il avait, bien, lui, il s'occupait des scouts, puis il nous avait fait passer dans un show là-dedans. OK, une plug, comme on dit, en France, c'est ça que ça prend, aussi, parce que sans ça, on reste à la même place tout le temps. Puis, as-tu aimé ça, cette expérience-là en trio? Parce que ça prend le bon music, quand même, en trio, là, tu sais, il y a du remplissage à faire, hein? Oui, bien, c'est ça, les deux avec qui j'ai joué, ils étaient super bons. Puis, bien, c'est ça, on avait bien du fun à faire des shows, là, moi, j'aimais bien ça, en tout cas, faire des spectacles, je trouvais ça le fun. C'est quoi, c'est quand le dernier spectacle que tu as fait? En 2007, je pense, le 8 décembre 2007. OK, fait, là, tu te concentres plus sur YouTube, toi, hein? Tu fais tes vidéos toi-même, on va, d'ailleurs, en reparler tantôt. OK, on va continuer, on va continuer en musique, parce que c'est la mission première, hein? De faire connaître, c'est beau qu'on connaisse les gars, c'est sa musique qui parle encore plus fort. On est beau dire ce qu'on voudra, c'est la musique qui prime. Alors, tu veux-tu nous introduire, tu dois connaître tes chansons par cœur, hein? Oui, j'imagine. Tu veux-tu nous introduire les deux prochaines chansons de, bien, qui viennent de ton album Amazic, là, on a entendu les deux premières, alors on va poursuivre avec les deux autres. Oui, c'est « Realize » et « Injustice ». Alors, voici ce que ça donne. Oh boy, vous venez d'entendre encore une fois, je n'ai que Thibault, et ça va être encore comme ça pour presque une demi-heure encore. Alors, donc, là, Jannick se prépare ses doigts de démange, ses doigts de travail, parce qu'il va nous jouer une couple de pièces acoustiques. Tu commences à être prêt, Jannick? Ah oui. Oui, ok. Alors, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est juste te poser une question pour que tu ailles le temps vraiment de te détendre, là. J'aime ça, les questions. Ok, tu es devenu un « one-man band », hein? C'est ça, quoi? Oui. Ça veut dire que tu joues de tout? Oui, je fais tout, dans le fond, sauf le drone, je fais tous les instruments, sauf la batterie. Ok, mais la batterie, c'est quoi? C'est toi, toi, je veux dire, c'est programmé? Oui, c'est un logiciel qui fait ça. C'est, bien, en fond, c'est moi qui le fais, sauf que, c'est comme pas sur un vrai nom, c'est avec juste des petits carrés, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est pas... Bon, ok, c'est technique, de toute façon, là. Et puis, la baisse, on s'entend que quand tu joues de l'hôteur, tu es capable de te débrouiller, mais j'ai déjà... Il me semble que j'ai entendu un peu de piano sur une toune, ça se peut-tu? Oui, je fais du piano aussi, pas beaucoup, mais... As-tu suivi des cours d'hôteur, monsieur? Non, ça, je n'en ai pas suivi. Ah, ok, tu te débrouilles à l'oreille, puis comme ça. Ok, c'est bon. Fait que, là, on va t'écouter live, fait que... Bon, ça va être intéressant, ça aussi, de voir le côté apostique de M. Jeannick Thibault. Alors, tu nous interprètes quoi, moi, Jeannick? Je veux sûrement vous faire ma dernière toune, Gone Forever. Ok, t'en fais juste une, là? Euh, ouais. Ok. Fait ton tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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